bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle édition des vidéos fan club supersonique de dylan pro aujourd'hui nous allons travailler dans un logiciel très connu dans le monde du design photoshop oui mais je vais utiliser beaucoup plus photoshop 2020 car c'est l'un des logiciels les plus installés dans les machines des gens pour l'instant ok aujourd'hui nous allons faire une petite caricature mais attention cela peut porter atteinte à la plus d'un individu donc à ne pas utiliser pour s'amuser mais plutôt pour améliorer la qualité d'image d'un individu pour éviter les problèmes avec la justice mais dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre qu'elle comment améliorer la qualité ou la forme physique du visage d'un individu c'est à dire le déformer pour qu'il soit plus beau ou le déformer pour qu'il soit je n'ai dit rien ok nous tout d'abord nous allons vous utiliser photoshop sur moi il est déjà ouvert nous allons sélectionner une photo dans notre galerie je vais sélectionner l'une des photos l'écart l'écart de l'un des gars les plus chauds en afrique chaud au monde bon beaucoup plus nous allons prendre cette photo nous allons l'injecter sur la petite photoshop mais tout d'abord avant de continuer cette vidéo je vous prie de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo si à la fin de la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire merci messieurs nous continuons laissons nous mettons notre photo là cette astuce ne va pas durer c'est maxi 3 minutes vous voyez tout ce qu'il faut faire à l'intérieur ok après on va les apposer la photo la cadrerie à la taille que vous voulez l'utiliser vous pouvez la laisser mais on pourrait sélectionner la photo vous venez d'un filtre filtre tout juste en haut maintenant dans filtre l'élément de filtre qui va nous servir et la fluidité vous pouvez taper cliquer contre majuscule contre x ou bien vous venez cliquer comme moi sur fluidité vous allez constater qu'une nouvelle page doit s'ouvrir ok la page est encore uniquement la photo vous voyez le visage est bien dessiné joli à voir bien stylé maintenant ce que nous allons faire c'est soit l'améliorer soit sorti une petite caricature une petite photo amusante pour un épisode fou ni clair ok nous allons sélectionner vous voyez on fait à mesure que je balade le cuisseur sur ce visage vous constatez qu'il y a certaines parties qui se sélectionne automatiquement soit l'oeil gauche soit l'oeil droite soit le visage tout entier soit le nez soit la lève inférieure la lève supérieure la bouche les abords le menton le front ok mais tout à droite nous allons vous allez tous voir qu'il y a une panoplie d'éléments à utiliser c'est à dire nous avons les options de l'outil pinceau dans les tailles la densité la pression le pas là c'est à votre guise nous avons la taille des yeux c'est l'amenant l'élément phare améliorer ou modifier la photo nous allons commencer par modifier l'oeil gauche vous observez ce qui se passe à l'oeil gauche vous voyez maintenant à l'oeil 3 ok maintenant la hauteur des yeux nous allons donner juste une forme ça vous donne deux savoir ce que vous allez faire avec on va donner une autre forme ok on va venir en l'oeil ici la large des yeux on va donner une large plus fournique l'oeil quoi constatez que l'océphotoshop est un l'océpho professionnel et vous aimez aussi de vous amuser tout temps n'hésitant des photos très cool ok pour créer un design fourni 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 donc pour vos vidéos amusantes ou bien pour vos miniatures youtube maintenant nous sommes au niveau de la hauteur du nez maintenant la largeur du nez on sélectionne nous pouvons les mettre tous à 100% pour voir juste c'est que ça a donné maintenant au niveau du sourire un sourire un peu plus généreux un peu plus jovial lèvres supérieures lèvres supérieures l'agent de la bouche le poumon récrécier la bouche comme on va pouvoir l'augmenter la hauteur l'agent de la bouche maintenant nous venons sur la partie essentielle du usage le front vous voyez vous voyez oh ce magnifique usage le poumon 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 ok là c'est à vous de rapporter toutes les modifications qui vont vous plaire donc c'était tout pour la vidéo maintenant nous allons la vol enregistrer pour pouvoir montrer ce que ça donne après avoir enregistré nous pouvons bouger juste un peu l'image et aller rechercher la même image dans notre galerie pour que vous puissiez voir la différence en affaire de qualité comme vous avez pu constater la déformation du visage n'affecte en aucun cas l'arrière-plan l'arrière-plan ou bien une autre partie du visage du corps uniquement le visage car photoshop est net précis et concis ok c'était tout pour la vidéo nous ne rien rater la prochaine vidéo ou pas que dans laquelle nous allons toujours parler de certaines astuces pour une nouvelle anglais de youtube de photoshop abonnez vous cliquez sur sur le j'aime partager la vidéo et n'oubliez pas de me laisser de me laisser surtout surtout un commentaire pour pouvoir améliorer la qualité de la vidéo si elle vous a été plus ou bien pour pouvoir avoir vos arguments concernant la vidéo allez ciao ciao et